Alhamdulillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa manuala ila yomiddin wa ba'd subhanaka la ilma lana illa ma allamtena innaka ental alimul hakim rabbi zidina ilma ya karim, rabbi zidina ilma ya karim, rabbi zidina ilma ya karim rabbi shakhli sadri wa sirli amri wahlu l'akudatamil sali qahu qawli mes chafeurs en islam, nous remettons Allah subhanahu wa ta'ala tout nous donne la possibilité ce soir de nous asseoir quelques instants pour parler de sa religion pour parler du dîme d'Allah vous comprenez que quand on vient de vivre ce qu'on a vécu il y a 48 heures il y a 3 jours, il y a 4 jours on a du mal à se concentrer sur autre chose on a du mal à orienter nos discours vers d'autres sujets, c'est difficile parce qu'on a qu'une chose en tête on a deux choses en tête il y a l'horreur de ce qui s'est passé et la deuxième chose qui nous, cette fois-ci le premier sentiment c'est l'horreur le deuxième sentiment c'est le chagrin la tristesse et la colère chagrin, tristesse c'est par rapport à la famille de la victime mais la colère c'est quoi ? c'est qu'une personne ose cautionner ses actes ose cautionner sa folie mais malheureusement le mot folie n'a pas été reconnu le mot démence n'a pas été reconnu cette personne ose cautionner ses actes au nom de notre dîme et si on compare le mode de vie du prophète dans sa manière d'agir avec sa femme avec ses enfants avec ses proches avec ses voisins là vous pouvez dire que pour l'instant il n'y a aucun rapport avec ça avec les gens qui le combattaient aussi parce que lui il se croyait être un héros il va venger les enfants palestiniens en abattant d'autres enfants il se croyait de quoi ? un superman ? un batman ? un musulman ? je ne sais pas c'est quoi son histoire ? c'est quoi son problème ? c'est quoi son bug lui ? d'accord ? quand nous voyons comment le prophète a agissé même avec ceux qui voulaient sa mort ceux qui essayaient de l'assassiner ceux qui ont essayé de l'empoisonner et qu'on compare avec l'agissement de cette personne on se dit que attention là on ne parle plus de religion là là c'est le ciel et la terre là c'est deux points totalement on ne dit pas contradictoire mais opposés ce qui fait qu'on ne peut un esprit clair un esprit sensé qu'il soit religieux ou non que la personne soit musulmane chrétienne juive athée ou quoi que ce soit bouddhiste ou autre chose qui connaît au moins un peu la religion musulmane et qui compare avec ce qui s'est passé alors cette personne sensée il va comprendre qu'il n'y a strictement rien rien à voir parce qu'on avait le temps de vous citerait tous les actes toutes les actions qu'il y a eu à l'époque les différentes étapes de la sirat il n'y a rien prenez tous les livres de tariq de sirat les récits authentiques les récits les récits vous n'allez rien trouver d'équivalent tuer un enfant jamais de la vie avec un grand G jamais de la vie notre prophète n'a levé la main sur un innocent jamais notre prophète n'a frappé une de ses épouses jamais notre prophète n'a frappé un innocent n'a frappé un enfant lorsque notre prophète il y a des gens qui disent oui mais les musulmans sont en train de dire qu'une religion de paix il y a eu des guerres il y a eu fusion de sang oui il y a eu badar oui il y a eu ohud oui il y a eu khanda il y a eu l'ahzab il y a eu hunay il y a eu ces batailles mais c'était la guerre mes chers frères si tu ne tues pas ton ennemi il te tue deux fois c'était la guerre ils ne rigolaient pas les gens les courreges ce n'était pas des rigolos ce n'était pas des lance-pieds ils voulaient tuer regardez comment ils ont assassiné Hamza vous croyez qu'ils rigolaient là-bas ? si tu ne les tues pas il vient et envahisse Madinah il tue il viole les femmes il tue les enfants il tue tout le monde il voulait tuer Nabi Karim combien de fois ? est-ce que vous connaissez une civilisation on n'y a jamais eu de guerre ? dans tous les continents il y a eu des époques là de nos jours le monde connu stabilité enfin stabilité entre guillemets ce qu'on appelle ce qu'il présente comme stabilité mais tout ce qu'il y a comme background ça on ne sait pas mais dans toutes les civilisations il y a des affrontements un peuple veut envoyer un autre peuple on se laisse faire non on est des gentils on va aller jeter des fleurs il y a eu donc il y en a qui disent oui mais il y a eu des guerres oui il y a eu des guerres il y a des versets qui disent que combattez-les tuer etc ne les laissez pas oui il y a ces versets mais ces versets-là c'est en temps de guerre mais le musulman de base il n'y a pas besoin d'être un grand savant un musulman qui a un minimum de connaissances sur sa religion il distingue les situations où le prophète s'est battu et où le prophète s'est battu ne s'est pas battu quand le prophète était attaqué le prophète se défendait quand le prophète habitait dans une même cité avec des gens avec qui il y avait des accords il n'y avait pas de guerre qui a dit que les musulmans ils détestent le yahoud ils doivent tuer un yahoud non wallah le prophète a.s.w. n'a-t-il pas qu'habité dans la ville sainte de Madinah avec trois tribus yahoud les banous qu'il y avait un acte de paix de non-agression et plus encore pas uniquement non-agression ça c'est la partie du din que les ennemis de l'islam ceux qui veulent donner une mauvaise image ça ils ne veulent pas mettre en avant non ils veulent mettre en avant les versets où il y a djihad un uqtulul mouchriqina etc. etc. mais en mettant ces versets hors contexte alors il y a deux catégories de personnes il y a ceux qui ont un objectif précis parmi les musulmans ils ont une idéologie c'est exactement comme le moubtadir et le fasiq le moubtadir le bidati comme on dit ici le bidati il veut faire quelque chose il veut se bidatli alors il va trouver un moufti il va trouver une version il va chercher quelque chose pour cautionner sa bidat le fasiq il veut faire son péché mais il touffe là quand les gens disent que c'est haram il va essayer de trouver quelque chose qui prouve je discutais avec un jeune que je vois sur Médine musulmane dans de panique etc. etc. c'est compliqué ça un rappeur qui vient à la réunion qui est musulman qui porte un nom de musulman qui est barbu dont le groupe porte le nom Médine il y a des gens qui disent oui mais ce genre de musique c'est possible ils vont chercher Jean-Pierre je ne sais pas qui a dit le savant le fasiq il veut faire son péché il veut râle son joint il veut fumer son cigarette il veut écouter son musique il veut écouter son rap il veut sortir avec le tantine il veut faire ça et il sait que ce n'est pas bien mais il va essayer de trouver il faut que je ne trouve pas mais tous ces gens-là quelqu'un qui me dit que non ça va c'est possible à notre époque vu le contexte si tu ne fais pas ça et tout vaut mieux ça que ça ça c'est le fasiq le bidati pareil il cherche une voie de sortie pour causer sa bidra le soi-disant djihadiste le soi-disant djihadiste d'accord il a trouvé un super mot dans la religion la djihad Paul il est content là il a trouvé ce mot Paul lui c'est il veut quelque chose lui il a besoin d'un pays il a besoin d'un pouvoir il a besoin il a quelque chose à sa tête et donc qu'est-ce qu'il va faire il va aller à la pêche ou alors la chasse à la cueillette il va cueillir des champignons mais là qu'est-ce qu'il va faire il va prendre tous les versets qui parlent de la guerre les versets qui ont été révélés pendant la guerre j'ai un exemple vous savez c'est quoi le salat al-khaouf la prière de la peur c'est quoi la prière de la peur c'est qu'on a peur qu'un ennemi nous attaque non non la prière de la peur c'est quand on est en guerre quand on est en guerre les deux ennemis les deux armées pardon s'affrontent Allah a révélé des versets qui expliquent aux musulmans que quand les armées sont en train de s'affronter malgré ça attention n'abandonnez pas la salat n'abandonnez pas la salat comment il va faire il y a un groupe qui commence ensuite il s'arrête il retourne au front et l'autre groupe prend le relais et ainsi de suite salat al-khaouf on appelle ça mais pourquoi regardez l'énormité de l'amalgame entre versets de terreur de période de guerre et versets de période de paix pourquoi est-ce qu'on ne dit pas aux musulmans ouais mais faites salat al-khaouf pourquoi tu viens à la mosquée fais deux rakates et tu y vas et puis tu reviens mais c'est hors contexte la salat al-khaouf a été révélé parce que quand on est en guerre que l'ennemi veut te tuer il y a une manière d'agir oublie pas ton seigneur tu fais la prière mais tu vas pas passer une heure à la mosquée donc attention fais une salat brève et retourne au front l'essentiel c'est de protéger ta famille ta femme et tes enfants il y a ni dans contexte de guerre manière d'agir est différente qu'en période de paix vous trouverez un fou qui vient faire salat al-khaouf ici et salat al-isha personne ne l'a jamais fait mais pareil pourquoi mélanger les versets qui ont été révélés lorsque le musulman est attaqué lorsqu'il y a la guerre avec les versets classiques en temps normal quand il n'y a quand il n'y a aucun problème ça il faut bien comprendre et avec cet événement qui s'est passé une personne donc qui tue un rabbin et trois enfants et qui avait tué avant ça trois trois soldats d'accord et qu'est-ce qu'il a fait il a tué combien de personnes sept personnes et il se dit quoi ? djihadiste il se dit quoi ? salafiste intégriste fondamentaliste activiste quoi il y a encore ? d'autres trucs avec des télés isla c'est terrible de nos jours ces suffixes là c'est des suffixes adjib alors que cette personne sache si elle se pense vraiment qu'un grand religieux et bien il sait trop tard de toute façon ça l'il est premier péché le premier péché qui sera ramené le premier péché qui sera ramené auprès du tribunal d'Allah subhanahu wa ta'ala le joie des comptes c'est quoi ? ad-dimah ad-dimah c'est quoi ? c'est le sang à tel point que notre prophète alayhi salatu wa sallam explique c'est une image très forte on va expliquer ça aux élèves hein bon quand c'est des petits ils ne comprennent pas c'est comme limite film d'horreur que la personne qui a été tuée de manière injuste dans ce monde se présente devant le tribunal d'Allah azzawajal si sa tête a été on a sauté sa tête il est décapité il se présente avec sa tête dans sa main et de l'autre main il tient la main de son assassin et il dit devant Allah azzawajal ya rab salhu fi ma qatalani oh Allah demande lui pourquoi il m'a tué et d'autres personnes se présenteront devant le tribunal d'Allah avec des plaies ouvertes des plaies qui saignent encore des gens qui ont été tués injustement et ça c'est les premières questions concernant les relations entre les gens pourquoi est-ce que une personne a pris une âme de manière injuste cette âme là qui l'a créée qui l'a créée c'est Allah ce corps que ce soit un corps de musulmans de yahoud de nasara de mouchriq ou de personnes qui ne croient à rien du tout qui a créé ce corps qui nourrit ce corps qui lui donne sa subsistance et qui le protège depuis qu'il est petit jusqu'à sa mort c'est Allah azzawajal bismillah arrahman arrahim la clémence d'Allah il y a une clémence pour les musulmans ceux qui ont eu la ilaha illallah muhammad rasulullah le joie des comptes mais il y a également une clémence d'Allah azzawajal pour la totalité de la création cette personne là on n'avait jamais expliqué bismillah arrahman arrahim qu'il y a deux nuances dans arrahman et arrahim que notre prophète alayhi salatu wasalam donc pour revenir ce qu'on avait dit tout à l'heure même quand il a envoyé des sahabas en guerre notre prophète alayhi salatu wasalam il faisait un briefing il expliquait ne tuez pas les femmes ne tuez pas les enfants ne tuez pas les innocents ne tuez pas celui qui s'est détaché de la ville on pourrait appeler ça un asset quelqu'un qui a quitté la ville qui va habiter qui s'est isolé de la population quelqu'un qui n'est pas engagé un civil qui n'a rien à voir avec la guerre qui n'est pas là pour se battre notre prophète alayhi salatu wasalam a interdit aux sahabas de tuer ces personnes alors maintenant comparer est-ce que c'est comparable on ne compare pas ce que cette personne a fait et comment elle agissait en temps de guerre alors est-ce que là à Strasbourg à Toulouse est-ce qu'à Toulouse on était en période de guerre là wallah jamais de jamais un sahaba un tabi'in ceux qui ont suivi ce qui ont suivi al-Nahjul Nabawi n'ont posé la main ou une épée en période de guerre sur une femme et sur un enfant sur un innocent alors que si on compare avec les guerres qu'il y a de nos jours regardez dans différents pays du monde quelles que soient les régions on ne parle pas de politique la plupart des personnes qui meurent de nos jours ce sont des innocents rarement les obus les bombes les trucs etc touchent l'armée ennemie sinon ça se sait qui a été tué combien de soldats mais les innocents il y a 80% d'innocents qui meurent sur 20% de combattants wallah alors que l'enfant il a donné des consignes donc ce gars là il est en décalage mais total complet alors ce qui persiste c'est à dire que c'était un islamiste mais franchement soit il manque de connaissance ils sont totalement incultes il y a une image qu'ils espèrent donner de notre dîme mais vous savez ces mots ces paroles ces propagandes ces articles de presse ces documentaires tout ce que les gens les a'da ceux qui veulent du mal à notre dîme qui veulent donner une mauvaise image ils vont le faire ils vont essayer de le faire par leur parole par leur bouche par leur discours ils veulent atténuer la lumière d'Allah ça c'est son dîme ça c'est son message le dernier message jusqu'à la fin jusqu'à la fin des temps dernier prophète dernière parole les dernières révélations la parole d'Allah qui est mahfoum Allah ne laissera pas l'objectif de ces gens atteindre malgré ça on sait que ça c'est le dîme d'Allah mais sachez que ces discours sont en contradiction avec nous le principe de notre dîme et ces agissements-là sont en total désaccord avec maintenant ça dépend soit la personne veut suivre le mode de vie du prophète soit il a autre chose en tête et là c'était plutôt totalement autre chose dîme 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 Sous-titrage ST' 501